alors la batterie on passe du 600 watts environ alors pour la retirer c'est facile il fallait juste ainsi ça et retirer de là ça aussi le disjoncteur toujours à gauche et après juste à tirer et à mettre l'autre batterie là je reviens du rail elle est presque sèche l'après-mise il faut attendre que se refroidisse avant de la mettre en charge là pareil on appuie tac c'est bon et quand j'irai ride toujours là alors bien bien retenir que faut attendre environ une à deux heures avant de mettre en charge la batterie après l'utilisation et après la recharge faut attendre au moins 20 minutes avant de retourner rouler et bien c'est tout et avec la batterie tac j'ai tout à fait bon là ça va faire une transition c'est mon troisième on a dit ouais troisième session training avec ça un peu le coup j'allais à aveta à faire un truc différent pour une fois on a dit voilà de l'enduro c'est vraiment un engin excellent voilà on n'est pas encore au stade du jeu vous demandez un tel un tel nombre de likes non je vous fais ça je vais faire un petit tuto comment faire des rois rire avec l'assurant merci on 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 Toujours pas toucher les freins là Ah non plus Le CCC en training là Il vient juste de refaire beau du coup Ah des s'accueillers Bon on est arrivé au début Du coup on va commencer gentiment Les gens là juste en mode éco Elles montent bien quand même En fait c'est pas C'est pas très très délin comme monter Mais on est pas obligé de toujours De mettre en mode sport Elle est pas capricieuse Elle l'envoie Comme j'ai dit la dernière fois Ouais elle l'envoie Elle a un Je crois elle fait 5400 tours minutes Grand max Après voilà c'est d'origine C'est Il y a moyen je pense d'améliorer ça C'est plus total non ? Allez Profite de la vie en même temps Je ne sais pas super super beau Ah non ? Mais elle fait bien le boulot, alors je ne suis pas obligé de rester en sport, elle est comme une envie, jamais aller en haut, il faut découvrir en même temps pour ceux qui sont jamais allés en haut, là pour l'instant je suis à 82%, avec le petit training de ce matin qu'on a compris. Ah un beau sport là. Petite mode sport là. En plus les 65% sont trop. Du coup pour ceux qui ont déjà fait de l'enduro, ça ne va pas être naze quoi. Et pour ceux qui débutent, ben c'est bien pour débuter. Le pneu il est bien entamé parce que c'est pas des pneus qui sont faits pour la route de basse quoi. C'est magnifique la vie. Magnifique. Un lugap là-bas. Non ouais du coup ce que j'ai pu retenir comme point positif là, de la moto. Pas vraiment. Bon je vais vous montrer d'ici peu une vidéo showtime du barreau de sauvage. Non mais il était toujours un casque qui est roulé prudemment. Vériment finalement. J'ai appréhendé vraiment au début hein. C'est pas je vous dis, c'est Power quand même, ça peut être top 2. Du rap et avec. Déjà en tout cas là en oduro elle est vraiment, elle est vraiment pas mal. C'est pas mal con. Il y a une bonne reprise des gaz, il y a un bon frein moteur, c'est vraiment pratique. C'est vraiment pas mal. J'ai vraiment des appréhensions sur ça au début mais. Après le gros 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 point positif. C'est que ça fait pas de bruit. Du coup les gens autour ils se plaignent pas. Il y a même plein de gens qui m'ont demandé. C'est un piste ça, ça fait pas de bruit. C'est nouveau, ça vient de sortir là et. Ça fait, ça fait juste le bruit de l'électrique quoi. Mais sinon, globalement c'est vraiment pratique. On peut rester sur le sport avec. Après là, niveau batterie. Donc par rapport au VitaVD. On est plus haut. Voilà on est à 69%. Je suis monté à 100%. J'utilisais beaucoup le mode sport et. 69% c'est pas. C'est pas naze quoi. En comparé à. A beaucoup de produits genre style VAE et tout ça. Et ça tient la route hein. Parce que. En VAE les montées elles pompent. Elles pompent bien. Ça tire à peine sur les bras. C'est la moto qui fait le boulot quoi. A la batterie elle est facile à changer. On peut enlever pour charger. C'est. Carement facile après. Ouais. Bon ben. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Mon ressenti après 3 jours. C'est. C'est vraiment. Il m'en faut une. Regarde mon. Mon. Mon avis c'est une chip dirt bike. C'est. Ouais. Ça coûte quand même. E. E. Je veux dire. Comparé à l'amusement qu'on a avec. C'est. E. A ce prix là. Ça vaut carrément. C'est tout quand on va dans la gamme. Vélo électrique. E. L'assistance électrique. Ça peut vite monter le prix. Les résultats. Ils sont pas souvent. D. Tu compares avec ça. E. Y a beaucoup. E. Tu peux comparer ça avec. Ce qui va le carrément cher quoi. C'est. E. C'est. Un peu à l'eau. Voilà. Je vais être obligé de rebrousser chemin. Parce que le pneu il a fait 100 ans. Là je l'ai bien usé sur la route. Oh 62% c'est pas mal. Vraiment pas mal là. Le pneu il est. Il est en bonne condition. Et puis la route elle est vraiment dégueulasse. Du coup voilà. Je vais essayer de descendre sans pas trop. Voilà. On est arrivé jusqu'à. Dans une bonne cinquantaine de mètres par là bas. Regardez là. Vu qu'on a pu une aise. Avec ce petit truc là. On le pneu. On a bien mangé avec la terre mouillée. Voilà. Sur un. Light BX. Excellent. Là je me suis bien régalé. Ici encore profit de la descente. On va descendre doucement. On va laisser faire le frein moteur. Il faut allumer ça. 62% on est arrivé jusque là. Il est pratiquement que du mode sport. Béquille. Sécurité béquille. Un truc aussi que j'ai remarqué avec ça. C'est que quand le frein moteur il agit. Là. L'énergie qu'il produit en fait. L'énergie je sais pas cinétique ou quoi là. Qui produit. Juste en travaillant lui. Cette énergie elle est redistribuée dans la batterie. C'est pas énorme énorme hein. C'est déjà ça. Tu fais une montée. Tu descends. T'as de quoi. T'as de quoi rentrer quoi. Bon. Bah moi ça va. C'est bien pu. On rêve sur toute la gamme électrique. Tu pédales. Si on s'appuie recharger tout seul. Là ben. Pour le coup. Je vais voir là. Ce que ça donne. Ça change pas du vélo. Ça binature pas. Et après. Ça tue les appréhensions comparé à une vraie moto en fait. Quand tu vas sur une vraie moto et que tu joues ça. Tu aurais goûté un peu avec ça. C'est pas. C'est pas un sensé héros quoi mais. C'est. Ça fait déjà vraiment beaucoup le boulot. Pour le prix que c'est. C'est vraiment top hein. C'est énorme. On a rien perdu comme pourcentage là. Mais. Est-ce qu'on peut en gagner. Mais. Lui par rapport que là bas. C'est là bas. C'est ce que j'avais dit. 63%. 63%. Ha. C'est ce que j'avais dit. 63%. Ha. Et voilà. On est arrivé au spot de lancement de parapente. C'est vraiment magnifique hein. Du coup ben. Mon ressenti enduro avec la Suronne. C'est la première fois que j'en fais hein. De l'enduro sur la Suronne. J'en ai rarement fait euh. Avec des motocross mais. On dit ça tient vraiment bien le coup. Et. C'est pas mal. Déjà le truc du. De la batterie. 63% On a gagné un poucent c'est pas mal. Ouais elle monte vraiment bien. Elle est silencieuse. Elle consomme pas du tout. Enfin. Pas du tout. Elle consomme quand même hein. C'est pas. La batterie révolutionnée. Même s'il y a une version améliorée de 72 volts. Mais. Non vraiment pas mal hein. 63%. je viens de jeu de là bas carrément là bas là bas là bas dire deux à trois fois jusqu'à l'arbre la balle et la consommation elle était vraiment ça me choque quand même je pensais arriver à 40 ans et non elle tient bien la route la light bx et on lui point positif c'est le bruit inexistant comment arriver à tenir une roue arrière en deux jours ça c'est à la portée de tout le monde c'est ses compétences là après c'est un budget c'est un budget il faut savoir que ça fait et route et montagne parce qu'il ya le modèle homologué aussi qui va pas tarder à arriver voilà du coup ça fait pas le tour de l'île je pense peut-être en mode en mode éco en roulant à 25 ans et le tour de l'île là bas c'est un peu tout ce que j'avais à dire moi j'ai vraiment j'ai mis combien déjà c'est sur 20 la dernière fois ben là je lui ai mis un bon un bon 19 peut-être avec un esthétique à pile style vraiment crosse ça ça va de la gueule ça peut être vraiment beau ça Lucas C'est parti, c'est parti. c'est chaud je pensais pas que ça me gênerait autant le frein au pied de pas l'avoir mais sinon globalement ça vaut sans prix je sais pas tu me diras quand tu l'auras bien essayé faut essayer mais franchement c'est la taille c'est bien ouais c'est grave suffisant des fois t'es trop haut ça te pénalise en fait ça en va franchement pour faire le petit enduro il y a une béquille en plus ça se pose par terre ces trucs là franchement pour faire l'idiot je pense que c'est pas mal sur instagram little rider 987 franchement c'est un bon petit engin et si tu n'arrives pas à le casser c'est bon moi j'ai dit que c'était une chip dead bike cross pas chez moi c'est vrai aussi c'est sûr c'est pas un ktm mais tout le monde a besoin de rouler avec un 450 surtout ici mais c'est tout léger franchement je pense que t'es plus serein d'aller dans des endroits chauds avec un truc aussi léger que tu peux emmener dans la bécane qui fait 120 kg des fois t'es dans la merde t'es dans la merde aussi par contre on peut mettre des pédales aussi c'est ça ouais ouais c'est une petite économie on peut pédaler bon tu peux aller vendre le temps jusqu'à maintenant et ça c'est plus pour l'amusement en fait l'amusement sans prise de tête après t'as vu le coup de plus cher on fera une vidéo comparatif vous voulez lever les deux dans lequel cas sans premier le v c'est mieux pour wheeling ça il n'y a pas photo de l'électrique pour le v c'est un peu acheté quand tu arrêtes de pédaler ça se coupe on a appelé ça ouais je pense le kit pédale c'est plus pour au cas où tu fais de la longue line si ça s'arrête et touba au moitié si on peut installer un kit pédale après je pense que tu fais la course entre ça et avait eu pour arriver jusqu'en haut depuis tout en bas je pense que ça non mais c'est ça qu'il gagne mais tu pédales pas ouais le mode éco tu vas plus vite qu'en VEU déjà ouais le mode éco soit jusqu'en 50 ouais le mode éco il est pas mal hein ça suffit ouais carrément le mode éco le full power c'est pas exagéré non plus moi je trouve pas que c'est aussi ça vaut pas un 450 ça t'as la même homologue il faut un permis moto ou juste un scooter et c'est bon ben franchement je pense même pas que le bsc ça soit utile pour ça ça y est non mais si c'est obligé mais si t'en a une qui peut aller sur 50 avec plaque ah c'est équivalent 50 50 ? mais ça donne plus qu'une 50 quoi c'est une crosse et si t'es même pas obligé d'avoir un permis bah alors là c'est cadeau moi je comprends ça avec une 65 de temps 65 de temps ou 85 même ouais ouais non mais toi si t'en a des homologues qui en plus alors là c'est le pompon moi je trouve que déjà là on emmerdait pas sur la route c'est plutôt pour le long line et tout clignotant ferrarié plaque ouais mais je me doute si y a une homologuée doit avoir ça mais non ça suffit large pour faire le poumon pour ce que j'en ferais tu vois ça m'irait bien t'en prends une ? ouais franchement si ça tient parce qu'après je vais la mongoliser aussi je vais la... je le mettrais un garde de bois avant et une bavette l'arrière ? ouais non à l'arrière non à l'avant peut-être non à l'arrière ça va hein hein tu double la taille ça change rien hein non ça change rien mais ça sert à rien aussi tu frotte la bavette pas pour ton plaisir personne un petit œuf ça va quand même un peu gêné dans la descente tu sens que ça remonte plus là que le garde de bois arrière ah là bon ? ouais ouais bon après c'est... ici on va pas se mentir quand il fait tant de merde t'évites de sortir ton truc électrique sinon t'as plus de nettoyage quoi tu veux c'est clair déjà là je vais la nettoyer ce soir et là c'est parce que t'as vu il a plu là ces derniers jours du coup je viens ici parce que je me dis c'est en crête ça doit être sec tu vois c'est vrai ou quoi là ? là bas c'est quand même mouillé c'est affreux ah ouais ? ouais y a de la boue même c'est bon mon gars nickel ah pour celui qui veut commencer l'enduro et tout c'est 3 fois moins cher ou 4 fois moins cher qu'une autre moto quoi ouais mais après pour se faire plaisir hein je pense que ici ça c'est pas grand chose d'avoir une méchante 500cr non c'est surtout que c'est pas tout le monde qui peut l'exploiter non c'est surtout que c'est pas tout le monde qui peut l'exploiter c'était tout pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo wheeling en espérant qu'il fasse beau déjà pour pouvoir la tourner je vais essayer de vous faire un montage assez rapidement pour voir la progression on va dire en 5 sessions après je ne frotte pas la bavette avec ça c'est impossible et voilà il y a quand même une petite progression et je pense que tout le monde peut l'avoir cette progression je vais vous donner quelques astuces voilà ok à bientôt